Sur la discussion d'hier soir, qui a été restée en suspens, sur le mépris. Alors j'ai deux questions à vous poser sur le mépris, donc c'est la suite de la discussion d'hier. Et après vous pouvez aller voir vos copains si vous voulez, il y a quelques autres sujets importants. De toute façon vous les avez sous les yeux, alors c'est pas mal. Vous avez même la musique de Philippe. Alors, premièrement, est-ce que vous avez réfléchi à notre discussion ? Sur l'obscénité du mépris. Dans quel cas le mépris est quelque chose d'acceptable, dans quel cas il ne l'est pas. La personne est méprisable ? Ça c'est une question d'appréciation, qu'elle soit méprisable ou pas méprisable. Ça c'est le genre de réponse à la Valentin, la personne est méprisable. Ça ne veut rien dire, le méprisable d'après quels critères ? Parce qu'elle a fait des actes méprisables ? Ou non, mais ça, bon, bon, de toute façon. Alors, quand est-ce que le... Non, mais quand je dis qu'il est justifié, je ne veux pas dire qu'il est justifié dans les faits. Il est justifié dans les raisons pour lesquelles les gens ont besoin de mépriser. Est-ce que c'est un besoin de mépriser ? Voilà. Ou est-ce que c'est une tendance normale, dans certaines conditions, de mépriser, mais pas prendre le mépris dans un sens... Tout simplement, mépriser, c'est-à-dire une façon d'avoir une idée négative des autres, bon, à tort ou à raison, peu importe, parce qu'ils n'ont pas les mêmes façons de fonctionner. Donc on ne va pas dire méprisable ou pas méprisable. Bon, effectivement, un intellectuel peut mépriser des gens du peuple parce qu'ils sont méprisables de son point de vue. Mais enfin, bon, on ne va pas rentrer dans ce genre de logique. Mais c'est un point très simple que je vous pose la question. Ce n'est pas des... Voilà, c'est simplement de creuser dans votre mémoire à vous. Moi, les questions que je pose, c'est des questions qui font appel à vos propres connaissances. Ce n'est pas des choses qu'il faut aller chercher sur Internet, etc. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe... Par exemple, prenons les cadres... On va vous aider un petit peu. Par exemple, imaginons des femmes qui tiennent des propos. Regardez par exemple notre ami, là, tout à l'heure. Souvent, il cite le Talmud. Les protocoles des sagetations. Les talmudistes disent des choses déplaisantes sur les chrétiens. Donc on peut dire que c'est du mépris. Mais où est le scandale ? Est-ce que c'est qu'ils disent des choses méprisantes sur les chrétiens ? Ou est-ce que c'est... À quel moment ça devient difficile à supporter ? C'est quand ces choses sont... Sont... Non ! Non ! Écoutez... Vous dites des choses, par exemple, je dis des choses... Je dis du mal sur vous, un machin... Bon. À partir de quel moment, ces choses-là, il n'est pas acceptable qu'elles soient dites ? Ou comment... Quelles sont les limites de ce qu'on peut dire à quelqu'un ? Si j'ai le droit de dire à quelqu'un des choses désagréables, à condition que... À condition que... C'est une raison valable ? Non ! Je suis en train de parler à un machin. Je lui dis des choses sur vous. À partir de quel moment, ce que j'ai dit peut faire problème pour vous ? S'il les répète partout ? Mais voilà ! Non, mais il vous faut du... Non, mais vous avez un problème, là ! C'est le fait que les choses soient dites ailleurs ! D'accord ! Ah ! Eh bien, un chien, depuis hier, on vous attend là-dessus ! Mais qu'est-ce qui vous empêche ? C'est-à-dire qu'elles soient propagées, alors ? Mais oui ! D'accord ! Mais bien entendu ! Tant que les gens disent des choses sur d'autres personnes, entre elles... Ok ? Maintenant, c'est quand c'est propagé que le problème se pose ! Je vous dis, ça devient public ? Mais quand c'est dit ailleurs, en dehors du groupe qui est consent, que des gens disent des choses épouvantables, que des femmes disent des choses épouvantables sur les femmes et réciproquement, tant que ça reste à l'intérieur du groupe, on s'en fout ! Vous comprenez ? Le problème, c'est que quand vous sortez des propos, imaginez que vous avez l'habitude de parler avec certaines personnes, bon, ok, vous êtes entre vous ! Maintenant, au lieu de faire ça, vous parlez des gens qui ne sont pas partis de votre groupe, ça devient obscène ! C'est-à-dire que des choses qui sont tolérables à l'intérieur du groupe, ne sont plus tolérables quand vous les exposez à l'extérieur du groupe ! D'accord ! Est-ce que vous voudriez que vous comprenez ? Pourquoi vous n'avez pas compris ça ? Vous avez un blocage à ce niveau-là ? Je n'ai pas vu la... Non mais je voudrais savoir, expliquez-vous, vous avez un blocage, vous êtes dans l'immoralité ? Oui ! Pourquoi est-ce que vous n'avez pas trouvé la réponse ? Je ne sais pas ! Bon, donc c'est un mauvais point ça ! Bon, maintenant la deuxième question c'est, est-ce qu'il n'y a que les choses... Qu'est-ce qu'il ne faut pas divulguer ? Les choses négatives ou les choses positives ? Là je vous mets sur la voie. Je s'enfuie ça ! Les choses négatives, la remue derrière vous pense. Les positives, ça ne fait pas de... Mais réfléchissez une toute petite seconde ! Si je vous ai posé la question, c'est parce qu'il y a un piège... Non mais je pensais, je pensais, vous pensiez les positives, mais j'ai dit négatif parce que moi je pense que... Non mais essayez de faire fonctionner ce qui vous reste de cerveau ou de cervelle. Pourquoi ça pourrait être le positif qu'il ne faut pas révéler ? Parce que ça crée une jalousie. Oui, parce que c'est aussi obscène, aussi obscène de dire des choses négatives que vous divulguez ailleurs, que dire des choses positives sur vous, par exemple. Oui, si par exemple, je dis par exemple, au milieu d'un groupe de Clodo, si je dis, tiens, je viens de gagner 10 millions d'euros au loto... Ça ne passe pas tellement bien. Donc ce n'est pas que les négatifs. Vous pouvez faire autant de scandales en disant des choses positives sur vous, en disant... Moi, je ne pensais pas sur toi, je pensais sur les autres, c'est pour ça. Bon, d'accord, peu importe. Donc justement, c'est ça le piège. Votre ordinateur, il ne fonctionne pas bien. Alors effectivement, par exemple, quand les femmes viennent vous voir en disant... Bon, que les femmes disent des trucs entre elles, par exemple. Vous pouvez tenir une seconde, s'il vous plaît ? Que les femmes disent des trucs entre elles, sur elles, pour tout le bien qu'elles pensent d'elles, que nous, on donne la vie, qu'on fait ceci, qu'on est très important, etc. Vous voyez, ça, c'est des choses qui peuvent être dites entre elles. Mais si c'est dit en dehors de leur groupe, comme ça ne passe plus, ça devient obscène. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il n'y a pas que la haine qui est obscène. Il y a aussi les images où vous dites que vous vous gonflez en disant « Oui, on est très bien, on fait ceci, etc. » Et on est meilleur que les autres, etc. Dire qu'on est meilleur que les autres, c'est aussi obsède que de dire que les autres sont des comptes. Oui, dans ce sens-là, j'avais compris qu'on parlait des autres. Mais vous avez compris. Écoutez, si les choses étaient aussi simples, etc. Bon, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Et je ne vous donne pas de médaille. On va changer de sujet. Non, mais c'est vrai, d'habitude, vous n'avez quand même plus. Il y a des moments où vous n'êtes quand même plus. Bien.